L'histoire brève L'histoire brève de Charles de Foucault, dont, vous savez, il sera canonisé par le pape François, et quelques prêtres et pèlerins iront à Rome pour ce grand événement. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous écrivez à l'évêché. Avant tout, vous êtes des chercheurs de Dieu. Existe-t-il ou n'existe-t-il pas ? Par l'intelligence, on peut et on doit, on découvre l'existence de Dieu. Et celui qui était en grande recherche, eh bien, c'est Aristote. Par notre intelligence, on peut voir l'existence de Dieu sans l'avoir vu. On est dans l'admiration devant l'ordre naturel des planètes. Aussi, l'ordre de la vie des plantes, l'ordre de la vie des animaux. Le tout est une chose extraordinaire. Et M. Aristote appelait ça l'intelligence première. Maintenant, racontons Charles de Foucault. En effet, un homme qui a bien marqué son époque, écrit encore aujourd'hui beaucoup de chrétiens et même d'hommes de bonne volonté, admire, prie cet homme. Il est né en 1858 au mois de septembre, à Strasbourg. Bien sûr, à l'époque, dès qu'on était né, on baptisait et fut baptisé le nom de Charles. Mais voilà qu'une grande épreuve arriva dans cette famille Foucault. Oui, son père et sa mère partirent vers d'autres sures. Il devint orphelin et son grand-père, M. Morley, les éduqua. Mais comme vous le savez, les grands-pères cèdent beaucoup à leurs enfants. Mais les Foucault, c'était une grande, grande famille qui remonte au Moyen-Âge. Un chevalier, Foucault, était là aux croisades. Un autre Foucault, à l'époque de Louis IX, Saint-Louis, il y avait une famille Foucault. Même un des Foucault de cette dynastie fut le conseiller du roi Henri IV. Et pendant la Révolution française, un Foucault mourut. Cependant, Charles était quand même un petit garçon capricieux. Il n'en faisait qu'à sa tête. Et il boudait quand quelque chose lui déplaisait. Paresseux. Il n'y avait pas plus paresseux que lui. Mais Dieu lui avait donné de dons de mémoire et d'intelligence. Dès qu'il entendait, dès qu'il lisait, il s'en rappelait. Tandis que nous, il faut des bouts de papier notés et tout. Et en plus, on perd le bout de papier. Bon, c'est chacun à nous. Il fut mis à l'école. Mais il était tellement feillasse que son grand-père dut trouver un maître pour lui apprendre en particulier les cours, mais toujours aussi désagréables. Certes, il était orphelin. Et pour la petite histoire, en 1870, nos voisins allemands de cette époque avaient annexé l'Alsace et la moitié de la Lorraine. Alors, son grand-père, très patriote, d'ailleurs Charles en a obtenu un héritage, il fut à Metz. Mais restons sur ce Charles. Charles fut admis à l'âge de 18 ans, comme aux écoles de l'armée. Aux écoles de l'armée, par exemple, officier, il a pris l'art militaire à Saumur et aussi Pont-à-Mousson et bien d'autres écoles. Toujours brillant, mais aussi jouisseur. Il est vrai que la dynastie Poukou, ils avaient de l'argent de côté et dépensés, en veux-tu, en voilà, et épatés ses copains officiers. On faisait des repas presque chaque soir. Cependant, il n'avait pas la paix dans son cœur. Il cherchait. Il avait beau se donner tous les plaisirs que la vie offre, mais il n'était pas heureux. Heureux. Et même ses amis me disent, mais qu'est-ce qui t'arrive, Charles ? D'habitude, t'es toujours joyeux. Je sais pas. Je m'ennuie de tout, de tout. Je n'ai plus goût à la vie. Et là, il y a eu un tournant dans sa vie. Il faisait partie du groupe militaire le quatrième Hussard. Et là, il put, en tant qu'officier, et là, il découvrit l'Algérie. Il y avait à cette époque des rivalités de tribus, et c'était toujours la guerre. Charles, en tant qu'officier, se distingua, et put vraiment un vrai chef. Un jour que sa compagnie, dans le désert, on ne trouve pas l'eau à volonté comme nous, l'eau fade, et il avait dans ses réserves un schnapp alcool alsacien. Allez, les gars, vous mettrez un peu de schnapp dans votre eau. Ça donnera un peu de goût. Et tous profitèrent. Et, mon lieutenant, la bouteille est vide. Tous les copains avaient tellement soif pour mettre du goût à l'eau. Mais, une étape de Charles Foucault importante. Tous ses compagnons de l'armée disaient, « Regardez-moi ces imbéciles ! Ils ne présentent que leur postérieur ! » Ils étaient prosternés. Et là, Charles eut un réveil de sa foi d'enfant. Mais, pourquoi vous moquez de lui ? Pourquoi vous moquez de ces gens ? Eux, ils n'ont pas le respect humain. Ils prient. Dieu ! Alors, c'est dit que tu serais un baptisant avec ces gens ? Et alors, ça remua son cœur. Et c'est la première étape où, là, il devint, avec les valeurs humaines, le courage que tout chef doit avoir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il chercha Dieu. L'Afrique l'a complètement retourné. Cependant, c'était un homme avec lui, c'était tout ou rien. Il était tout dans les joies éphémères, des repas, des soirées d'enchante et tout. Et là, il fut le tout pour trouver Dieu dont il avait enlevé tout ce qui était céleste, divin. Alors, il demanda, entre autres, d'aller explorer le Maroc. À l'époque, le Maroc était inaccessible. Et on ne disait pas les Blancs à l'époque, on disait les Roumis. Et ils ne pouvaient pas entrer. C'est bien que Mgr M. Marti lui a dit, il était déjà occupé sur la civilisation marocaine et il dit mais vous ne pouvez pas aller en officier et en civil. vous ne serez nullement admis. Je vais vous trouver un guide juif mardoché. En effet, les juifs dans le Maroc de cette époque, les juifs étaient mal vus. Mais on les toléraient parce que c'était d'excellents commerçants. Alors, il laissa pousser sa barbe, ses cheveux et tout et apprit la langue arabe. et pendant un an, il explora le Maroc. Et il n'y avait pas les moyens techniques comme on a aujourd'hui, il fit la topographie de ce grand, grand pays. bien sûr, ce pays, il a couru beaucoup de danger d'être la tête coupée, tuée, et son compagnon mardoché, mais soit plus prudent. Et certains chers qui étaient des hommes admirables, car il faut jamais dans notre jugement, surtout nous les Français, on juge avec une rapidité qu'on est toujours dans l'erreur. Il rencontra un chef de tribu qui l'invita et Mardoché lui dit, fais attention, fais attention, tu es en train de mordre à l'hameçon, à l'hameçon. Mais là, Charles de Foucault lui déclara, je vous ai entendu parler, oui, eh bien moi, je vous fais confiance, je suis un Français. « Ouh, je m'en doutais bien, je vous demande, faites qu'un jour et au plus vite que la France vienne pacifier toutes ces tribus où on se fait la guerre et on fait du banditisme. » Et là, Charles de Foucault a plusieurs fois vu, respecté et aussi un jour il se détestait les uns aux autres. Sale juif ! Et un sage religieux musulman dit que la paix soit avec vous, le Dieu de bonté. Alors son cœur s'ouvrit et dit il y a des bons, des hommes droits autant dans le monde chrétien, autant dans le monde musulman, et nous les chrétiens quand nous allons prier Dieu l'unique, il nous est dit « Paix aux hommes de bonne volonté ». Et après cette expérience extraordinaire, eh bien, il retourna à Paris et il écrivit ce livre mettant ses notes bien à jour et il eut un succès formidable, l'exploration du Maroc. mais cependant Charles ne trouvait pas la paix même qu'il gagnait en austérité et il rencontra un homme remarquable pour les Parisiens ils connaissent. Il va voir un prêtre « Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». Je reprends cette phrase « Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». Il alla à cette fameuse église pas loin de la gare Saint-Lazare, l'église Saint-Augustin et il rencontra un prêtre l'abbé et là il lui dit « Je voudrais vous parler de religion ». Il lui dit « Venez vous confesser ». Oh ! Quelle surprise pour nous ! Mais il avait une prescience cet abbé eut-velin et le confessa et aussitôt il trouva la paix dans son cœur. Mais continuons et il lui dit « Eh bien vous ferez un pèlerinage au pays d'Israël. Il y a là et puis un pèlerinage pas comme aujourd'hui pèlerinage touristique, hôtel les plus confortables avec piscine et tout ce qui s'en suit ». Non ! Les pèlerinages à l'époque n'avaient pas lieu. C'est si rare qu'on n'en parlait plus. Et puis son pèlerinage il a la Nazareth ses lieux saints Jérusalem Bethléem le lac de Galilée et tout. Et même les franciscains l'accueillir l'accueillir « Ah ! » On raconte cette anecdote qui me plaît beaucoup. On lui donne un bon pain et là il avait faim comme tout être humain et il rencontre un petit enfant qui avait six, sept ans « Hé ! Monsieur ! J'ai faim ! » Et il lui donna cette croûte de pain. « Ah ! Il y a beaucoup de pauvre chez nous mais il y a encore plus pauvre que lui. » Et il revint. Cependant il cherchait. Il alla dans un monastère trapice et là il a pris la vie des moines. Mais ça ne lui plaisait pas. Ce monastère Fauconbo qui se trouve dans l'Inde et qui est toujours un lieu de prière moine et après il alla à Notre-Dame-des-Neiges où la vie était beaucoup plus dure. Notre-Dame-des-Neiges se trouve un monastère dans l'Ardèche. Mais les hivers à l'époque étaient plus durs que maintenant. Maintenant c'est de la douceur. Bon, c'est comme ça. Aussi on avait une vie très austère. Je vous donne quelques faits. On ne mangeait pas d'œufs, on ne prenait pas de poisson, encore moins de viande. Bien sûr ils mangeaient des légumes. Par exemple un légume que les anciens connaissaient, les fèves, les anciens ont connu ça et ont se levé vers minuit et ont prié. Les églises n'étaient pas chauffées froids. Mais lui il nous surprend il voulait vivre encore plus dans la misère comme on dirait aujourd'hui la pauvreté. Et ses prieurs acceptaient et il allait à un monastère Agbes qui se trouve en Syrie. Là bien sûr pour éviter les brigandages quelques hommes de l'armée l'accompagnèrent et dans son monastère on vivait dans la misère. Et lui ne s'est jamais déclaré officier et comme ils accueillaient beaucoup de pauvres eh bien Foucault vous ferez beaucoup vous serez en train de coudre les les habits de ces pauvres oui aujourd'hui quand on a un habit abîmé et même pas abîmé on va le donner soit au secours catholique ou à la croix rouge mais à l'époque et les grands-parents ont connu ça on raccommodait les pièces on ne perdait rien étant changé mais cependant il avait un appel important il voulait retourner au Maroc tout ce pays comme on dit chez nous l'Algérie algérienne le désert du Sahara l'a tiré l'a tiré il voulait retourner et là on bien sûr l'armée occupée alors je tiens à faire une aparté quand on condamne le colonialisme c'est vite dit mais l'armée de l'époque pacifiait toutes ces tribus qui se battaient les unes aux autres et Foucault a été ou à Béniabès là il y avait un peloton de militaires et bien sûr religieux il s'était fait les soldats lui firent une chapelle et là il put prier mais cependant sa renommée commençait à s'étendre comme disaient les gens de cette époque le marabout français et lui qui avait pas mal d'argent sa cousine lui envoya de l'argent pour acheter du riz des nourritures faciles des dates et il nourrissait tous ces pauvres gens la nouvelle se répandit rapidement de bouche à oreille et il avait beaucoup d'esclaves qui venaient des pauvres mais cependant il rencontra beaucoup de ses compagnons à l'école Saint-Cyr il rencontra un homme la Périne qui était de sa classe à Coétidant en Bretagne et bien sûr il put aussi il voulait explorer une région les Touaregs qui est un peuple encore existant les Touaregs aussi là il allait dans la région de Tamaracet de la Cécrême qui à l'époque était un tout peu village maintenant c'est vraiment une petite ville et il y a même un aéroport et découvrit cette tribu qui avait une civilisation on ne connaît pas bien l'origine on pense que c'était des anciens esclaves de l'Egypte antique l'hypothèse reste toutefois il était parmi ces gens et ce que j'admire de lui c'est que il avait une mémoire par une intelligence il apprenait la langue Touareg les dictons les expressions et je pense qu'il a eu le temps de traduire toutes celles en langue française aussi sa présence il a été le monacal qui était le chef des Touareg à l'époque intelligent il a découvert le bien de cette civilisation des Français mais ce qui ne marchait pas chez eux ce n'était pas des terriens c'était des nomades mais ce qu'on remarque dans l'histoire Charles de Foucault était un homme de prière les gens allaient le voir même à la sécrème qui se trouve sur des hautes montagnes désertiques à 80 km de Temmarassel là il était respecté même il emmena à Paris le chef des 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 Touareg aussi il découvrit Paris la Tour Eiffel Notre-Dame et tout mais ce que le chef des Touareg lui a dit écoute ce que je t'admire tu as quitté ce beau pays tu m'as fait voir les cousins les membres de ta famille mais ce pays il est beau et tu as quitté cette région pour être avec nous une région aride aride et Charles bien sûr retourna dans le pays de Thomas Rasset là ses crèmes et malheureusement la guerre de 14 18 vint avec toutes ces catastrophes ses victimes et tout et Charles dit je voudrais retourner et la Périne et d'autres lui dire non reste reste à Thomas Rasset reste à Thomas Rasset bien sûr l'éthiopie à l'époque était sous le gouvernement allemand et il y avait des patrouilles des tribus qui en voulaient pour l'influence de cet homme qui est pacifié il a fait construire un fortin pour abriter ces gens quand les tribus les voleurs vinrent mais cependant il fut trahi par un homme qui était fréquenté et il fut rappeler à Dieu le 1er décembre 1916 les moyens de communication n'étaient pas rapides comme nous à la minute près nous savons ce qu'il se passe c'est quelques semaines après conçu il a été tué aujourd'hui où je vous parle il était béatifié par le pape Benoît Seine et sera au mois de mai si rien n'empêche au mois de mai 2022 Charles de Poucault et lui il voulait on l'appelait frère des hommes frère universel pour en savoir plus vous lisez un livre qui a toujours son actualité de René Bazin où il a écrit René Bazin la vie de Charles les autres bouquins sont sûrement bien ça je n'en doute pas une seule minute mais la source c'est de René Bazin car il s'est changé beaucoup de lettres voilà la vie briève de Charles de Poucault je tiens à dire cet homme parmi tant d'autres ont pacifié les tribus et évité que les tribus se battent se tuent voilà mais sûrement qu'il y aura des conférences sur ce grand saint qui reste solide dans les cœurs voilà bon peuple de Dieu je te remercie bon peuple de Dieu la paix dans les cœurs et aussi la paix pour les peuples qui se battent et aujourd'hui nous sommes encore une épée d'Amoclès suspendue sur nos têtes prions le prince de la paix merci à toi bon peuple de Dieu merci à toi